Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On t'a déjà donné une dédiction fiscale, on permet de sortir 20 000 $ sans payer de l'impôt, mais quand tu vas le rembourser, tu n'entends pas à une dédiction fiscale. Tout le monde comprend ça, c'est tout la même chose que le RAC. Donc, moi, la seule chose que je veux vous dire, interrogation supplémentaire, c'est de faire une petite mise en situation, c'est juste pour réfléchir en mode finance personnel. Alors, disons que c'est moi qui fais un retour aux études. J'ai eu une carrière en comptabilité, j'ai eu un Réa de 100 000, j'ai complètement changé, je vais aller dans le système de la santé, je vais devenir infirmier 10 ans. Puis, je fais un retour aux études, c'est pas secondaire, c'est devenir infirmier, puis j'ai 100 000 $. Ce résume-là me permet de sortir 20 000 $. 10 000 $ par année civile, mais on comprend que 28 décembre, 2 janvier, c'est 4 000 $. Ça ne me fatigue pas, c'est lui, OK? Donc, je retire 20 000 $, puis pour de vrai, mon cours, je peux le faire en un an. Disons, juste pour simplifier, on se met en laboratoire, je peux faire mon cours en un an. J'ai fait un budget austère, hyper serré, j'arrive à 20 000. OK, donc vous comprenez, je fais un retour aux études posondaires, ça va durer un an, j'ai sorti 20 000 $ de Montréal, puis le 20 000 $ sert tout simplement à balancer mon train de vie. Question pour vous. J'avais 100 000 $ dans Montréal, vous avez tous suivi le début, hein? J'avais 100 000. Donc, il reste 80 000. Qu'est-ce que vous conseillez à cette personne-là? Qu'est-ce que vous lui dites d'autre que comment fonctionne techniquement le régime d'entouragement? Quand vous élevez la question, vous élevez le débat. Qu'est-ce que vous lui dites, cette personne-là? Qu'est-ce que vous lui dites, cette personne-là? Vous allez aux études à temps plein, ils ne travaillent pas pendant cette année-là. Ils ne travaillent pas. Il n'y a pas de revenus. Hein? Non, non, c'est ça. Parfait. On va arrêter tout ça. Juste arrêtez de prendre cette photo-là. C'est trop beau, cette photo-là. On sort 15 000 $. On sort 15 000 $, là. Tu le sais. Mais vous, Philippe, on sort 15 000 $. C'est 80 000 $ dans le Réer. Si je sors 15 000 $ de Montréal, revenu à l'imposition, 15 000 $, crédit de personne à la base, 15 000 $, zéro d'impôt. Je défiscalise. Je sors 15 000 $ de Montréal sans payer de l'impôt. Là, je me sors de ça pour faire quelque chose de mieux, là. Ça n'a pas rapport avec les remboursements. D'accord, chez moi, les remboursements. Les remboursements, j'ai sorti 20 000 $. Je vais rembourser 20 000 $. C'est 10 ans. C'est bien sûr. Je sais que je n'anticiperai pas. C'est une bonne idée d'anticiper. Si je n'aurais pas besoin, je le sors pareil. On les a tous dit. C'est la même question que le rap, ça. Mais où que je vais plus loin, si je vous dis, je devrais sortir quand même 15 000 $. Puis là, tu te laisses continuer. Tu veux peut-être aller plus loin avec ton idée? OK. OK. Bien, moi, je dirais juste un peu plus loin. Je vais juste poursuivre dans la vague de Philippe. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai un profil où… Bon, là, j'ai un genre d'infermé, c'est un petit prix. J'aurais fait des chiffres d'infermé. Mais vous comprenez que… Disons que je vais avoir… J'ai un super infirmier puis je vais être à 37 % de taux marginal. OK? Disons. OK? Donc, comprenez-vous que je pourrais sortir un autre 25 000 $ de mon REER. Là, je serais rendu à 40 000. Puis, 15 000, je ne paye pas d'impôts. C'est un no-brainer. Philippe l'a dit. Mais même l'autre 25 000 $, il a 50 000 $ comme ça. La 50 000 $, sur ce 40 000 $-là, si on regardait les tables comme tantôt, c'est à 27 %. Je m'impose à 27. Puis là, après ça, je replonge ça. Je fais des… Dans le Célis. C'est tout le temps pour le mettre dans le Célis en attendant. Je vais faire mon Célis. quand je recommence à être intermédiaire, je vais faire des délicitations. OK? Donc, oubliez le petit goût à 27 % qui peut être… Je pense qu'on se comprend, là. Ça peut être un petit peu plus compliqué. L'avantage, des fois, c'est 20 %. OK? Mais vraiment, ce que tout le monde veut que vous comprenez ici, vous allez sortir 15 000 $ de plus. Vous allez sortir 15 000 $ de plus. Un enfant de 3 ans qui, des fois, sont prévus sur son nobage, c'est normal. OK? Moi, tu t'appelles Brantman et tu sais quoi. C'est normal. Mais, tu as 40 ans, là, tu te dis un REER qui est 100 000 $ dedans, qui sort de l'argent, bien, au moins, il est sorti d'une créditation là-bas. C'est pas reportable, c'est pas remboursable. OK? C'est bon. Donc, ça, c'est des raisonnements comme ça que je vais vouloir faire. OK. Autre situation par rapport au REER. J'atteins l'âge de 71 ans. J'ai la décision. Vous la connaissez déjà. J'ai trois choix. Je dois transférer mes REER soit dans un fer. Ça va être non imposable. Ce transfert-là va être non imposable. Un roulement fiscal. Je peux transférer mon montant, le convertir en rente viagère. Cette conversion-là est non imposable. Ou je peux vraiment faire la chose de ne pas faire. Tout retirer. Puis, je mets ça dans mes postes et je mets ça hors abri fiscal. Puis, on va vous m'imposer à 100%. OK? Alors, si je veux juste revenir sur le fer, sur la rente viagère, le fer, c'est hyper souple. C'est vraiment une continuité, un prolongement du REER. Dans le sens, ça fonctionne pareil à la base. C'est un abri fiscal. quand je vais retirer les dollars, tout va être imposable et je continue à faire ma propre gestion. Quand je dis faire ma propre gestion, ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais nécessairement décider comment je vais placer mon argent. Mais c'est moi et ou mon conseiller en valeur immobilière. il n'y a personne qui va gérer ça pour moi qui va me dire que ça n'a pas besoin de retirer plus qu'un certain montant. Je vais avoir une seule contrainte et c'est ça la seule différence avec le REER. Elle est notable. c'est que je dois retirer un minimum de montant à chaque année. Je sais que c'est en dessous, ce n'est pas grave. Ne prenez pas ça par cœur. Ne ne l'avez même pas sur vos deux seuils et vos tenus parents avec l'OVERTO. Si vous avez à intervenir par rapport à des retraits minimum et maximum dans un fer ou retraits minimum pour un fer ou retraits minimum et maximum pour un fonds de revenu viagé, vous donnerez les taux sociaux. Donc, vous voyez, ça passe à 71 ans à 5,28. C'est quoi ça 5,28? Bien, tu regardes son relevé de fer au 31 décembre, l'année où tu as 71 ans, qui s'il est de 1 million, doit sortir 52 800 $. OK? Oui, 52 800 $. C'est beau? Donc, c'est comme ça que ça se calcule. Donc, le fer, il continue à être souple. La rente viagère, on en a parlé la semaine passée, mais je continue la souple. La rente viagère, on se peinture dans le coin. OK? Le fonds de revenu, le fer, on continue à avoir toute la souple. Si je veux retirer 200 000 $ une année, je peux, il y a de l'argent dedans. Si je veux retirer 30 000 $, je peux, puis c'est au moins le retrait minimum. J'ai toute cette souple. je continue à gérer. Donc, je continue à être soumis au soubre-saut des marchés boursiers si je suis encore un peu en action. OK? Bien sûr, à ce stage-là, je devrais être plus en éligation et en éligité pour avoir quelque chose de plus conservateur comme portefeuille de placement. Mais la rente viagère, je suis complètement cinturé dans le coin. Je vais voir en éligation financière. J'ai 200 000 $ dans le RER. Je lui ai dit à l'éligation financière combien il me donne en rente viagère contre 200 000 $. Donc, je n'ai plus de 200 000 $. L'éligation financière me promet de me donner un montant d'argent X mensuellement jusqu'à la fin de mes jours. Donc, viagère, la racine, c'est vie. 100, 100, 8, viagère. OK? Donc, on avait parlé la semaine passée. Je veux juste vous rappeler ça. Alors, je vous demande, je vous donne 5 minutes pour répondre à cette question-là qui est une situation que je vais poser en cas où ça fait. C'est une 5 minutes ici. Je vais vous lire ce qui est écrit en-dessus. Donc, bon, je vais le lire au complet. Quel est le rendement implicite de la rente viagère proposée par Equitable Life? C'est celle-là. C'est la 559 $ par mois. Promet de déverser 559 $ par mois de rente viagère. Considérer la rente mensuelle, 559, une capitalisation du rentement mensuel et déversement au début de mois. Je donne toute cette précision de calcul-là parce que je vais vous poser la question en cas où donc c'est un chiffre précis possible. En plus, c'est écrit le montant de la rente peut varier d'une compagnie à l'autre. On parle de rente viagère. On voit ici, il y a plein de sociétés financières qui ont proposé des rentes à une soumission. À titre d'exemple, voici le montant mensuel que recevra un homme de 65 ans qui aura apporté un capital de 100 000 $ pour une rente non indexée sur l'inflation. Donc, elle ne sera pas indexée avec une garantie de 10 ans que son bénéficiaire recevra une prestation en cas de décès durant cette période. Donc, on l'a vu la semaine passée, ça c'était obligatoire dans un RPA à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Il faut que la rente soit garantie 10 ans. Alors, si jamais ce monsieur-là prend la rente viagère, décède après 7 ans, bien, pendant 3 ans, l'instruction financière va poursuivre les faits au vérifié. vérifié. Alors, je vous demande de faire les calculs derrière, le ramment derrière cette finité. C'est le député. C'est le député. C'est le député. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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